bonjour tout ça nous sont là ça veut dire ce que nous pouvons faire c'est nous pouvons évaluer une square root avec cube root qui n'est pas exact donc maintenant en décimale par exemple en route 5 nous tape l'eau calculatrice nous pouvons mettre 2.236 continue il faut aller même alors je vais mettre ça en décimale 2.2 ou 2.3 descendez là soit 2.2 soit 2.3 parce qu'il y a un chiffre après décimale comment vous ne connaissez pas 2 ou bien 3 alors je vais mettre 2.236 2.2 après premier décimale je tiens à bord et je mets un rond 2.2 après premier décimale je tiens à bord et je mets un rond c'est que je vais mettre un chiffre là c'est que mon ancien est là si il y a 0 1 2 3 4 il va pour affecter ça là si il y a 5 6 7 8 9 de là il pouvait faire ça là il y a un en plus il pouvait y avoir une 3 alors ici je vais trouver le 3 il va pour affecter le reste 2.2 je vais mettre 2.2 root 11 il y a 3.3N6 pareil après premier décimale je tiens à bord et je considère ça cifre qui vient après là c'est n alors 0 1 2 3 4 pas pour affecter les ça veut dire il pourrait être 3.3 on met 3.3 si moi je tiens à 5 ici 5 ou bien 6 ou bien 7 ou bien 8 ou bien 9 alors là ça je peux changer les je vais faire deviner 3.4 comme ça même nous y en a 6 je vais trouver cube root de 6 je vais dire moi il y a un square root c'est moi on met un 3 là dedans cube root de 6 il y a une 6 à la puissance de 1 tiers ça cube là il y a une 6 à la puissance de 1 tiers i ça leutos calculatrice toutes par leES Vulano je peux vous donner quelle carte un 5 qui me termine ça là pour io je peux que.6 illa măm mette ¥14 already said ¥94 x2 tower over y ou bien 9 ou bien 10 ansard comme ça middle one third aller mْs Kirk a Pharaoh x6 l'hillier măm mette n divise par 3 non mommet 6 ça c'est bracket n divisé par trois brackets illa� il fait moins 6 à la puissance de 1 tiers salut de moi n.n8n alors je m'écris là n.n8n après premier chiffre m'a dit à bord premier chiffre après décimal m'a dit à bord mon chiffre 8, 8 ça veut dire qu'il tombe dans 5, 6, 7, 8, 9 il faut affecter ça n là il faut faire 20, n en plus 22 c'est à dire mon réponse n.2 ça c'est square root ça c'est cube root ok alors là je vais évaluer ça pour moi c'est à dire mon à cette équation là ici je te redis quand x égale minus half d'accord alors je remplace x égale minus half là dedans je trouve ce réponse en décimal ou one decimal place ça n'a aussi pareil really one decimal place plus the power of x pareil la bonne valeur x ici et qui si bonne équation là ça ça retirer là ça veut dire peine 1 ça nous tire ok ça veut dire nous continuer pareil il y en a tout ça là ici mon numéro 2 c'est à dire de l'eau n c'est quoi de l'eau 0 c'est quoi 0 l'eau 2 c'est quoi bon fini mettre sur ma note ici simplement ne résoudre versant trois numéro là parce que ça nous puisse y arriver peut-être après ok pour aujourd'hui merci au revoir